Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du rendez vous CEO aujourd'hui une patronne et elles se font rares mais c'est une patronne patricia massetti bonjour bonjour et bienvenue dans notre studio alors en quelques mots votre cv en tout cas le cv actuel vous êtes patronne de msd belgique une société pharmaceutique qui est la filiale du géant américain merck jusqu'à là on est d'accord et vous avez aussi une autre casquette celle de présidente de pharma.be qui est un peu la fédération je vous coupe vice présidente vice présidente je ne voudrais pas usurper le rôle à sonia williams qui est la présidente de jensen en belgique ok autant pour moi vice présidente de pharma.be tout à fait alors toujours pour planter le décor pour bien comprendre concrètement msd belgique qu'est ce que vous faites réellement en belgique pour les gens qui ne connaissent pas la société alors nous avons plusieurs types d'opérations en belgique d'abord nous avons des opérations de manufacture de produits donc nous manufacturons c'est un des plus grands centres en fait de production au monde ou de la sorte tous nos produits pour à peu près 140 pays dans le monde des produits des médicaments des produits ce sont des médicaments effectivement donc des médicaments qui peuvent être fabriqués à partir d'ingrédients chimiques qu'on assemble pour former la molécule et les médicaments finis mais ça peut être également du conditionnement de produits dont par exemple un médicament qui est utilisé en arthrite rhumatoïde qui s'appelle le rémica des conditionnés ici nos tous nouveaux médicaments en cancer comme le kit rouda ou celui qui vont venir bientôt en hépatite vont sont en fait conditionnés ici en belgique et alors où ça où se trouve vos bureaux alors ça se trouve dans la partie flamande qui s'appelle et dans un site qui s'appelle est openberg pas très près dans pas très loin pardon d'envers il ya combien de personnes là et au total pour msd en belgique alors en total en belgique un peu plus de 1100 employés qui se répartissent à peu près 800 est et le reste ici à bruxelles a voulu et comment vous décidez comment vous décidez que vous allez vous attaquer à telle maladie ou à tel symptôme plutôt qu'un autre en fonction de du côté vendeur de la pilule par la suite ou alors c'est simplement des chercheurs qui sont passionnés par un sujet qui veulent y aller au bout c'est souvent le plus le deuxième que le premier de notre côté chez m rl le côté rentabilité du futur médicament on dit on cherche en mettons en diabète et puis on se retrouve avec un produit qui pourrait être très très bien pour le parkinson mais est ce qu'on va dire non on va pas commercialiser ce produit là non par exemple un des exemples qu'on cite souvent c'est notre projet qu'on a pour la cécité de rivières alors c'était un produit au départ en fait qu'on qu'on travaillait du côté de la division animale et on s'était qui s'appelait la vermectine en fait il ya un prix nobel qui a été nommé récemment qui est passé par chez vous qui est passé par chez nous c'est un de nos anciens retraités qui était au laboratoire de recherche merck qui a eu ce prix nobel en médecine cette année et donc pour vous donner de la petite histoire au départ c'était un produit qui devait être en recherche animale et là on s'est aperçu que ce produit là avait des avantages extraordinaires chez l'humain pour traiter une maladie bien particulière qu'elle a cécité de rivières aucune commercialisation possible rien à faire avec ce produit là par contre la compagnie a dit oui mais si on fait ça et qu'on est capable de rendre le produit disponible en afrique et dans d'autres régions comme en amérique latine où les gens qui habitent au bord de ces rivières sont touchés de ce de cette maladie on va faire quelque chose on va quand même contribuer et donc ils ont décidé de continuer le programme de recherche jusqu'à la fin d'avoir les approbations au niveau régulatoire et le produit est rentré sur le marché mais en fait aujourd'hui on ne le commercialise commercialise pas on le donne donc chaque année il ya à peu près 250 millions de personnes qui bénéficient de ce de ce produit qui s'appelle l'ivermectine ou le mectisan mais si vous faites ça pour tous les produits à un moment vous allez avoir des problèmes non évidemment mais en même temps quand vous regardez la valeur scientifique et la valeur de contribution par rapport à ce qu'elle peut faire dans une société le prestige d'un prix nobel et le prestige d'un prix nobel on n'avait aucune idée que le prix nobel allait venir évidemment il est venu 20 ans plus tard mais ça ça n'a pas d'important ce qui est important c'est de trouver la bonne solution scientifique aux problèmes que vivent les patients et que vivent les sociétés en général alors c'est vrai qu'on essaye de rester en général dans des grandes catégories vaccins oncologie diabète cardiovasculaire immunologie maladie hospitalière mais parfois on a actuellement un produit en recherche en alzheimer par exemple qui est en phase 3 et si ça se trouve ce produit là pourrait causer la révolution dans le domaine de la prévention et du traitement de l'alzheimer et on doit attendre combien de temps pour pour savoir si c'est en phase 3 actuellement donc d'ici deux trois ans on va avoir les premiers résultats en phase 3 on fait des essais cliniques sur des sur des personnes atteintes de l'alzheimer comme vous et moi enfin pas pour le cas d'alzheimer mais non non ce qui sont qui sont en phase 3 ce sont vraiment des patients qui sont atteints et qui répondent à des critères bien particuliers qui rentrent qui sont encodés dans les protocoles d'études et ces essais cliniques il y en a qui se passe en belgique beaucoup oui on en a plusieurs en belgique en fait en belgique on est très actif parce que si on compare notre empreinte au niveau scientifique au niveau études cliniques par rapport à notre empreinte commerciale en belgique elle est le double il faut savoir que la belgique est un marché est un territoire en fait où on peut faire de très belles études cliniques alors comment ça se fait que qu'est ce que la belgique fait pour qu'un grand groupe américain viennent concentrer ses études cliniques en belgique il ya une expertise au niveau des grands centres académiques qui est tout à fait particulière en belgique que ce soit du côté sud ou du côté nord et qui fait qu'on a la chance de travailler avec en moyenne 20 à 25 centres de recherche en permanence on a beaucoup parlé de msd belgique on va parler un peu de pharma.be dont vous êtes vice présidente donc le la fédération du secteur pharmaceutique en gros il se porte bien le secteur pharmaceutique en belgique c'est l'empreinte du secteur pharmaceutique est une des plus importantes de l'europe on représente à peu près 34000 employés on représente en export presque 12% des exports parce qu'on a de la fabrication on a de la recherche on n'a pas juste de la commercialisation en belgique donc c'est une empreinte excessivement importante à la fois pour l'économie pour l'emploi et pour la recherche scientifique mais on a toujours dit que la belgique vous le rendez bien dans le sens où elle vous chouchoute et elle chouchoute et le secteur notamment sur le point fiscal par exemple là dessus vous trouvez que c'est justifié on a effectivement des arrangements fiscaux mais qui sont disponibles pas simplement à la grande pharma en fait qui sont disponibles à tous qui font de la recherche et développement en belgique notamment sur les patent box enfin les droits des brevets etc on dit je ne sais pas c'est pas moi qui ai fait les lois mais que le secteur pharmaceutique avait beaucoup poussé à l'époque pour ce genre d'avantages fiscaux qui permettent en fait de garder les investissements en belgique et donc les centres de recherche en belgique c'est ça l'idée c'est parce qu'en ce moment vous regardez au niveau international c'est plus la belgique par rapport à l'allemagne ou à la france c'est la belgique par rapport à singapour ou par rapport à la chine et à peu près tous les autres pays du monde donc la belgique se doit de rester compétitive dans ce domaine et elle l'est toujours ? elle l'est toujours pour l'instant oui et vous avez des... je veux dire que oui parce qu'on a continué à investir si on regarde la courbe des investissements depuis 2008 elles ont continué à grandir ça veut dire que le secteur n'a pas de réelles revendications du point de vue fiscal ou autre mais pour essayer d'améliorer la compétitivité ou le plus concurrentiel moi je crois que la vraie revendication c'est... ça revient toujours aux patients c'est de s'assurer que dès qu'une molécule est disponible les patients puissent en profiter or en Belgique si on regarde on est souvent dernier de classe à entrer en Europe avec les remboursements alors que c'est un pays où on investit de façon très importante en recherche et développement que ce soit en recherche clinique ou que ce soit en recherche fondamentale donc il y a comme une sorte de dichotomie qu'on observe d'un côté beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement encore et toujours et en croissance et puis de l'autre quand vous regardez un patient le patient belge est souvent le dernier à pouvoir bénéficier en Europe ou parmi les derniers à pouvoir bénéficier des innovations